... Noël avec une pleine lune, quelle est la symbolique pour cette nouvelle humanité ? La même chose, tous les signes sont là. Ce Noël en pleine lune, c'est vraiment le potentiel d'être gros. Votre lune, c'est votre potentiel de gestation, la lune. La lune, c'est le maternel. Vous avez donc toute la lune à votre service, toutes les énergies lunaires pour être une matrice formidable pour un maximum de lumière. Vous auriez une petite lune, on ne peut rentrer qu'un petit peu de lumière. Là, vous avez toute la matrice, donc vous pouvez rentrer le maximum de lumière possible et potentielle. Pour une année neuf, au 1er janvier, s'il n'y a pas de quoi faire un réveillon, réveillons-nous, comme je le dis souvent, réveillez-vous. Donc, cette pleine lune, elle est là pour nous dire qu'on a un Noël. Comment je pourrais dire ? On a la matrice divine dans ce Noël à disposition. On est en résonance avec la matrice divine, on pourrait être enceinte de notre lumière d'une manière maternelle formidable. Bien sûr qu'il faut se réconcilier avec le maternel, etc., etc., etc. Mais là, vous avez une pleine lune. Connectez-vous à la mère divine. Connectez-vous à Marie au lieu de vous connecter à Jésus sur la croix. Ça va nous changer. Par exemple, par exemple, et puis vous vous connecterez à Jésus en gloire, à Pâques. Mais là, à Noël, avec une pleine lune, c'est Marie, avec son gros ventre, pleine de lumière, pleine du Christ. C'est un paradoxe terrible. On va vers une merveilleuse année. Je ne sais pas comment vous le dire, mais on va vers une année merveilleuse qui est symbolisée cette année par ce Noël sur la pleine lune. Profitez, faites des prières. Profitez, pas forcément pour aller à la messe de minuit si vous n'y croyez pas, mais profitez pour prendre cinq minutes le 24, dans l'après-midi, le soir, à minuit, quand vous voulez. Profitez-en pour faire un contact, un contact prié, demandé de la lumière. Vous avez Marie quand même comme archétype symbolique et énergétique. C'est quand même elle qui a dit oui à la lumière. C'est elle qui a amené la lumière au monde. C'est elle qui était grosse de sa lumière. Elle était grosse de quelle lumière ? Faites pareil. Mettez vos neurones miroirs en mimétisme. Après, on ne me suit pas, mais voilà ce que veut dire pour moi cette pleine lune sur Noël. Le 25, vous démarrez votre gestation. Vous démarrez votre côté. C'est votre mari intérieur qui se met en place. Enfin, c'est votre mari intérieur qui geste la lumière jusqu'au printemps. Si chaque Noël, c'est vrai, ce Noël 2015, c'est encore plus gravement vrai. Toute l'année, on a été confronté à des morts violentes. On a été confronté à des morts collectives. On a été confronté à l'endroit où on sait, dans les derniers événements, que ça aurait pu être nous ou n'importe qui qu'on connaît. Et que ça peut nous arriver à tout moment. Ça peut arriver à des gens qui nous sont chers, chers CHIR ou chers CHER, à tout moment. C'est cette confrontation violente, il y a à peine un mois, qui fait que cette œuvre noire 2015 est beaucoup plus puissante que toutes les œuvres noires du cycle précédent. Parce qu'elle est une invitation à nettoyer autant qu'on peut, chacun à son niveau, sa peur de la mort. C'est cette capacité qui nous donnera une grande puissance de vie. Vous n'avez qu'à regarder dans le négatif. C'est les gens qui n'ont pas peur de la mort qui sont puissants. Vous me direz, ils n'ont pas peur de la mort parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et là, on aura beaucoup de choses à travailler dans les dix prochaines années sur une humanité qui a laissé beaucoup de gens n'avoir plus rien à perdre. Mais c'est un autre sujet, ce n'est pas pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est important que vous compreniez que l'invitation de l'œuvre noire 2015 à cause des événements de janvier et encore plus des événements de novembre nous oblige à nous confronter à la réalité de la mort. Et tant mieux, tant mieux, et je vous souhaite à tous d'être suffisamment privilégiés pour n'avoir cette année qu'à vous occuper de la mort de votre égo. Mais ce qui moi, ce qui moi me choque souvent, c'est combien même cette mort de l'égo, on a du mal à l'accepter, tellement derrière il y a la peur de la mort que même le changement nous est insupportable parce que changer demande de laisser mourir quelque chose en nous. Et c'est insupportable. À la mesure de combien nous est insupportable l'idée de la mort, ce qui fait que même changer, changer dans, j'allais dire, avec ce luxe suprême, ce luxe et ce privilège suprême d'avoir d'abord et avant tout et presque surtout qu'à laisser mourir notre égo, quand on a ce luxe suprême, on devrait être très heureux de tout changement qui nous est imposé, on va dire, dans notre voyage d'âme. Et ce que ça dit, quand on a tellement de mal dans un changement, quand on a tellement de mal à lâcher une partie de soi, ça dit dans le fond du fond combien on est terrorisé par la mort physique et combien on est identifié à son corps physique. Alors, je vous souhaite à tous de n'avoir pas besoin de prouver que vous pouvez vivre correctement la mort. Je vous souhaite de n'avoir pas besoin de passer cette épreuve qu'ont passé beaucoup de gens, que passent des milliers de gens ce Noël dont vous ne faites pas partie. Ce qui mérite une grande gratitude par rapport à la vie. C'est une invitation à faire le travail pour honorer ceux qui pleurent et ceux qui sont partis d'une manière pleine de gratitude pour la vie et pleine d'identification à la puissance de vie, à la joie de vivre qui est l'ultime guérison de la nostalgie de l'ailleurs. À la joie de vivre. Donc voilà, ça sera mes voeux pour Noël 2015. Et je ne peux pas m'empêcher parce que je suis pédagogue de vous donner cet outil ultime. Si ça vous reprend l'identification au noir, pensez à ceux qui pleurent pour de bonnes raisons et regardez les vôtres. Et peut-être que ça vous remettra dans... Comment on appelle ça ? Oui, ça relativisera peut-être les choses. Donc je vous souhaite vraiment un super Noël parce que c'est un super Noël pour entrer en résonance avec cette compétence de maternité de la lumière que nous avons tous, qu'on soit homme ou femme, pour gester un maximum de lumière grâce à tout ce qu'on aura accepté de laisser partir qui potentiellement est énorme et d'entrer avec... de plein pied dans le nouveau cycle, dans une année neuve, une année neuve, une année neuve, pour aller vers une nouvelle humanité. Mais pour ça, rappelez-vous, il faut une nouvelle conscience. Et cette nouvelle conscience, si elle ne comprend pas d'un côté la réalité du monde invisible, la réalité spirituelle de notre être, et si notre incompréhension est de surcroît emprisonnée dans une peur de la mort physique, complètement terrorisée, paniquée, ou de que vous participez à tout ce qui vient nous terroriser sur le plan existentiel, vous y participez par votre propre terreur intérieure. De surcroît, vous ne pourrez pas aider ceux qui sont vraiment touchés. De surcroît, vous ne mettrez pas une énergie de lumière pour équilibrer les noirceurs qui sont déjà là et qui ne sont pas finies. Alors, vous allez servir à quoi si vous vous laissez complètement identifier à ça ? À la mort physique ou à l'attachement à votre égo que vous ne voulez même pas laisser mourir, même par petite dose. Donc voilà, ça, c'est mes voeux pour Noël, c'est mes voeux déjà du nouvel an. Rappelez-vous que nous entrons dans une année neuf. il vous reste encore les douze premiers jours de l'année pour faire un vrai travail pour préparer votre année qui vient dans la joie de vivre tellement appréciée avec une telle gratitude que ça vous donnera des forces pour préparer tous les mois de l'année qui viennent en utilisant le maximum en croyant à votre maximum de potentiel d'être, d'être humain. Et comme humain, on n'est pas grand-chose si on ne se fait pas aider et si on ne reste pas en lien avec notre être profond, notre être spirituel profond et la réalité spirituelle de l'univers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501